Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur Mass Effect Andromeda Une licence que je kiffe, j'ai sûr kiffé les Mass Effect Avec le commandant Shepard et tout J'ai vu qu'il était toujours présent dans l'histoire Je ne sais pas encore pourquoi ni comment Puisqu'il est censé être mort Spoiler ! D'un jeu qui date d'il y a plusieurs années On va voir, c'est une licence qui m'intéresse beaucoup Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi A découvrir cette petite licence Je sais que je ne devais pas sortir de vidéo ce week-end J'ai eu énormément de soucis D'ailleurs je pense que ça se voit J'ai perdu un petit peu de poids Mais bon on en discutera dans une autre vidéo Je ferai une vidéo spéciale pour ça, j'ai absolument rien à cacher Mais voilà mes soucis se sont réglés plus vite que prévu Même s'ils ne sont pas si graves que ça Ils sont quand même déterminants sur une vie au final Et on aura l'occasion d'en parler, ne vous inquiétez pas Mais bon pour le moment on va s'attarder sur le gameplay C'est parti ! Je vous ai évité Je sais, petite intro longue Il y en a encore qui vont râler dans les commentaires Je vous ai évité toute la cinématique de début Tout le prologue On attaque directement sur le gameplay Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait Je me suis réveillé d'une longue hibernation dans un vaisseau Colony Qui était en direction d'une nouvelle planète Terre Donc si j'ai bien compris c'est Andromeda La planète numéro 7 Donc on ne sait pas encore ce que c'est Et il y a eu un petit pépin avec le vaisseau pionnier Qui a percuté une masse d'énergie noire instable Et qui donc est cassé Et donc on a un détachement de petits cruogénisés Qui a été envoyé sur cette planète pour voir un petit peu ce qui se passe Et bien évidemment rien ne se passe comme prévu Les capsules ont pété Paf Je me retrouve avec un gars perdu dans la pampa On ne sait pas ce qu'il se passe Alors Michel dis-moi Qu'est-ce qu'on fait Il y a l'air d'avoir une petite capsule ou quelque chose Un relais de communication Non il n'y a rien On va avancer Ok donc j'ai un petit système d'objectifs là en haut Bah oui mais t'as dit qu'il y avait du soufre tout à l'heure non ? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire Mais c'est dans l'espace Ouais Bordel qu'est-ce que c'est que ça ? Wesh ça vole What the fuck C'est magnifique Oh Il y a une capsule à nous C'est du matériel Mais je croyais que j'avais une arme Ouais nickel Impeccable Et voilà Nickel On me fait un peu de place Merci Merde Est-ce que c'est que ça ? What the fuck Des ennuis Ce qui est sûr c'est que c'est par l'hôtel Je comprends rien à cet endroit Nouveau monde Nouvelle façon de mourir Pas aujourd'hui Là la capsule C'est Fischer On est dans On est dans Allo ? Ou comment ça se passe On s'attempire On s'attempire C'est souvent le cas Vous n'avez qu'un mot à dire Et je tire Je suis blessé Il nous a vu On comprend pas ce que vous dites Rendez-nous notre homme Ça va mal finir On les nique Allez c'est parti Bande de bâtard Vous nous avez tiré dessus Impeccable On a niqué les deux Bidon C'est fini Pourquoi moi j'ai juste un gun en fait Je me doutais que ça finirait mal Ça prenait une sale tournure On ne devait pas laisser passer ça Bah j'ai pas eu le choix en même temps Ça aurait été qu'on de survivre au crash Pour ensuite se faire descendre par des aliens On les laissera pas faire Hors de question On sait toujours pas ce qu'on voulait Rien de bon Vu toutes leurs armes En fait On est peut-être même pas capable De se comprendre C'est une nouvelle galaxie On ne peut pas s'attendre A appliquer les règles de la voie lactée Ni même aucune règle visiblement Mais qu'est-ce qu'on leur a fait La seule chose qui est sûre C'est que leurs armes font aussi mal que les nôtres Ce sont les autres Plus là Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide Debout Ah ma jambe Elle est cassée Je crois bien Vous s'occupez pas de moi Allez chercher les autres Vous êtes sûr Ouais Trouvez-nous un moyen de filer d'ici Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers Musée de prudence C'est parti L'orage commence déjà à s'intensifier Ça fait plaisir de te retrouver Sam Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois ? Il va y avoir des ennemis en face c'est sûr Mais je les vois J'en vois pas d'ici Sam a raison On a pas beaucoup de temps Regardez Les paratonnerres Ils attirent la foudre Si on reste près du mur Ils devraient nous protéger Il y a des morts Ce n'est pas la foudre qui a fait ça Des munitions incendiaires Mon père s'amuse bien C'est un ancien N7 Il rigole pas cela N7 c'est ceux du Comme le commandant Shepard C'était une bonne idée de planter ces paratonnerres C'est le seul moyen de survivre ici On est pas loin D'après les coordonnées Mon père est là-haut Voilà impec Salut papa Chef Restez baissé On va dire des convenants C'est presque Qui c'est cela ? Des visiteurs comme nous Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète En effet On a trouvé un de leurs vaisseaux remplis d'aliments Qui viennent forcément d'ailleurs Bien joué C'est du beau travail d'éclaireur Merci Ça semblait important C'est bien Il faut écouter son instinct Là Mon instinct me dit qu'on est assez mal paré T'as pas totalement tort mec Vous pouvez y avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'Ipérion a touché Il affecte toute la planète Il interfère avec La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage Ensemble il perturbe le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable Ça expliquerait la végétation qu'on a vue dans cette grotte À l'abri de l'orage et de cette tour C'est une bonne piste Et je crois que si on arrivait à y entrer et à l'éteindre La foudre s'arrêterait Et la navette pourrait nous sortir d'ici En théorie Il faut juste qu'on les contourne Et si on se trompe ? On mise sur une théorie scientifique qu'on ne maîtrise pas vraiment Et si on se trompe ? L'autre solution donne 85% de chance de mort par goût de foudre, capture ou pire Vu comme ça, en effet Soyons très réalistes La route ne sera pas des plus agréables On s'en fout, on a un N7 Mais on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures C'est eux ou nous Ça sera eux Mais ils sont bien plus nombreux Travail, il faut juste qu'on change un peu la donne Sous-titrage Société Radio-Canada À l'attaque On y va avec papa On va y arriver, t'inquiète Le profil de combat ? Un mort J'en ai un contact Impec Allez papa, on y va Il faut que je reste à couvert On va monter J'adore les flancs Mais l'autre il passe à travers des mobs Il tire même pas dessus Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Munition cryo Prendre Vas-y donne Ouais il a spawn devant moi Oh les gars vous abusez là les codeurs Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Nitro infuseur Vas-y prends En plus On est des assassins Des voleurs Tout va bien Vas-y donne moi ton armère Papa Conteneur Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tout prendre Vas-y donne Allez on avance On avance On prend Condensateur de bouc Allez c'est parti Ça me fera des améliorations Let's go Ah ouais il est mort j'avoue Putain faut que je fasse du bunny hop et tout T'inquiète pas moi je vais y aller Tu veux qu'on se concentre sur le combat c'est parti L'orage est plus fort On va rater notre chance si on se dépêche pas Ça avance Des cryptages à 75% On y est presque Il faut tenir encore un peu Putain je me fais attaquer derrière Nickel je l'ai buté Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut Restez en alerte Putain c'est quoi cette arme de ouf Ça a marché C'est un accès au système de sécurité Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici Et merde elle est bloquée Je dois y jeter un oeil Nickel Plus de munitions je vais en chercher Scott j'ai besoin d'aide C'est bon je suis là 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 On ouvre la porte Allez un peu de nez Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça ? On va voir Sam a décodé une partie du langage Voyons si je peux avoir une conversation A qui est-ce que tu comptes parler ? Plutôt à quoi ? Je crois que c'est un robot Allez viens C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail La tenue N7 Magnifique Qu'est-ce que c'est que ça ? Sam commence à traduire Un instant Indexation Traduction terminée Voyons ce que ça donne ytes Tête à dormir Le troisième Troicias Tu es le nommer Tu es le nommer Tu es le nommer Vous arrivez qu'elle Tu es laää Tu es le nommer Tus Boss Tu es un robot Je peux le nommer Tu es le nommer C'est pas vrai. Ça a marché. T'as réussi. Au moins, il y a un espoir. C'est plus qu'un espoir. C'est la preuve qu'on est pas fous. On peut débarquer dans une galaxie inconnue et réussir à comprendre ce qu'il s'y passe. Sam nous a un peu aidé. Ce n'était qu'une question de linguistique, mais je suis heureux d'avoir... What the fuck? T'as besoin d'une extraction d'urgence sur le champ. On mène la navette en route. Arrivée prévue dans trois ou quatre minutes. C'est trop long. Respire profondément. Qu'est-ce que tu... Transfert amorcé. Encore un pionnier décédé. Ah, ça détruit les terminaisons nerveuses, en fait. Vite, vite, il est en train de faire un arrêt cardiaque. J'en trouve faibli. Vite à l'arche de préparer l'infirmerie. Sam, qu'est-ce que tu vois? L'implant de Ryder est en surcharge. Je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant. Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement mort pendant 22 secondes. Et comment je m'en suis sorti? Salut. Vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc Sam. Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam? Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée, Scott. Je sais que ça doit être un choc. Il s'est sacrifié pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam? Sam fait partie de vous, maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora? En théorie. En réalité. Vous êtes le nouveau pionnier, Scott. Bon. Ok. Si on n'a pas d'autre choix, ne vous rabaissez pas. Vous en êtes capable. Cora? C'est ce qu'il voulait. Je ne m'interposerai pas. Mais le rôle de pionnier est très sérieux. Vous êtes vraiment prêt à l'assumer? Mon père a décidé pour moi, ouais. On sait ce que mon père en pensait. Il n'était pas du genre à demander la permission. À vous de gueuler les ordres, maintenant. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours. Justement, la tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Il a besoin de se reposer. Il a deux heures. On aura besoin de notre pionnier. Bon, voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, le début de ce Mass Effect était une horreur à faire en vidéo puisqu'il y avait beaucoup de dialogues. Le gameplay était super immersif et j'ai vraiment accroché comme dans tous les Mass Effect. Je pense que je vais me faire une campagne complète avec le sourire. Ça va juste être fantastique et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que moi. Le but étant de vous présenter de nouveaux jeux et potentiellement de vous faire une review que vous puissiez savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Donc, ça me ferait très plaisir que vous lâchiez un pouce bleu si jamais ça vous a plu que vous avez trouvé l'initiative louable et abonnez-vous pour pouvoir suivre l'intégralité de mon contenu et pour qu'on puisse se revoir la prochaine fois. Les gars, c'était White. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo ou au prochain live. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501